Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bien vite. Dodo, l'enfant d'eau, l'enfant dormira bientôt. On connaît tous cette chanson. Automatiquement, elle nous bascule vers une autre époque. Elle est douce. Elle nous berce. Pour beaucoup d'entre nous, c'est une des premières chansons que nous avons entendues. Ces notes résonnent encore avec la voix de nos parents. Cette chanson que nous connaissons tous, nous la chantons aujourd'hui et nous la chanterons demain à nos enfants. Mais avant de la susurrer à l'oreille de nos chères petites ailes blondes, nous avons d'abord chanté et dansé seuls sur le chemin de la vie. Et puis un jour, on a choisi et décidé de chanter et de danser à deux. C'est quand même beaucoup plus joyeux. Et comme on maîtrise bien la chanson à deux temps, on s'emballe et on passe à trois temps. On saute alors à pieds joints dans le monde des grands. Et on devient à notre tour parent. On entre alors dans un nouveau monde et dans une nouvelle ronde. Et avec cette nouvelle chanson de grand, on se retrouve petit. Petit devant l'immensité du petit. Et l'homme se transforme alors en papa. Pa-pa. Quatre lettres. Ça doit être simple d'être papa, s'il y a juste quatre lettres. Non mais c'est vrai, les sujets compliqués sont faits de plein de mots auxquels on ne comprend pas forcément grand chose. Par exemple, pour vous parler de paternité, j'aurais aussi pu vous dire. L'atavisme nous confère une envie d'analogie descendante reconductible, poussée par l'envie de filiation à la manière de la théogonie. On est d'accord, on n'y comprend rien. Pa-pa, c'est simple. Alors, ça doit être simple d'être papa. Mais non, c'est pas si simple d'être papa. C'est un tsunami. Alors c'est un tsunami d'émotion, de joie, de bonheur bien sûr. Mais aussi de peur et de changement. C'est un tsunami qui s'abat sur notre petite route de vie tranquille. En seulement quelques instants, on doit apprendre à surfer sur la vague et à éviter de boire la tasse. On doit apprendre les paroles d'une nouvelle chanson et tout faire pour éviter les fausses notes. Cette nouvelle chanson, je l'ai apprise à 36 ans. Et je l'ai même entendue en stéréo puisque je suis devenu papa de jumeaux Zoé et Hugo. Mais j'ai aussi eu la chance d'entendre une toute autre petite chanson sur mon chemin avant de devenir papa. Pour faire simple, cette chanson, elle me disait qu'en devenant papa, tout allait changer dans ma vie. Alors, j'ai décidé de tout changer. Je suis passé de la caricature du cadre sup, toujours entre deux trains et deux avions, à l'homme heureux et épanoui dans son job et dans son rôle de père. J'ai échangé une très forte rémunération et un très bon statut social contre du temps et du sens. J'ai osé changer de vie pro en devenant papa. À ce moment de vie où la société t'impose de la norme et de la sécurité, j'ai vu moi l'opportunité d'écrire une toute nouvelle page de vie. Aussi bien pour ma vie pro que pour ma vie perso, j'ai décidé d'oser. J'ai ainsi pu passer beaucoup de temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, avec mes enfants. Et les premières années, elles sont fondamentales dans leur construction. C'est le moment où on leur apporte la sécurité affective et émotionnelle dont ils ont besoin pour bien grandir. Et c'est le moment où l'on construit avec eux leur juste estime de soi et confiance en soi, dont ils auront besoin demain en tant qu'adultes. Mais j'ai aussi vite compris que le disque de la chanson pouvait se gripper. Que la chanson pouvait même s'arrêter nette, sans aller jusqu'à ses dernières notes. Mes enfants sont nés très prématurés, à sept mois. S'en sont suivis, deux mois, non-stop, à quatre, à l'hôpital. Une vie en suspens, entre parenthèses, dans une bulle. Rythmée au son des bips, des machines reliées au cœur de nos enfants. Puis, aux six mois de ma fille, nous avons donc vendu lui faire subir une opération très lourde. Une opération à cœur ouvert. Alors aujourd'hui, ils vont avoir cinq ans, et ils sont en pleine forme. Mais débuter ta chanson de papa sur ses notes te fait forcément réfléchir. Et quelques semaines après ces différents événements, j'ai décidé que je n'aurais plus jamais peur. De toujours oser. Et d'aider les gens à oser être libres à leur tour. Aujourd'hui, je suis ce que l'on appelle un slasher. J'ai plusieurs activités. Alors je suis papa, ça je crois que vous l'avez bien compris. Slash, je suis consultant en communication et management. Slash, intervenant en école supérieure. Slash, conférencier, blogueur et formateur. En parentalité et en équilibre de vie. Et toute l'année dernière, je me suis engagé avec un collectif de papa sur l'augmentation de la durée du congé paternité en France. Parce que c'est un combat essentiel à mon cœur. Mais c'est un combat fondamental pour toutes les femmes, pour tous les hommes, pour tous les enfants. Bref, pour toutes les familles et la société dans sa globalité. J'écris chaque jour une nouvelle partition pour la chanson de ma vie. Je préserve beaucoup de temps pour mes enfants, tout en m'épanouissant dans mon job. Et j'ai d'ailleurs la chance de ne pas vraiment avoir l'impression de travailler. Alors finalement, ça a l'air facile d'être papa. Pas tant que ça. Pas tant que ça à mieux écouter la chanson qui nous dit ce que doit être un papa. Oui, cette chanson que l'on connaît depuis des siècles. Cette chanson que l'on a apprise par cœur sans même s'en rendre compte. Cette chanson qui est portée par de trop nombreuses petites voix. Parfois ça au même. Sa famille, ses amis, ses collègues. Certains managers, certaines entreprises. Certains médias, certains politiques. Certains livres même. Et qui nous disent, en gros, que la parentalité, c'est surtout une histoire de maman. Que l'homme, non, il n'y a pas du tout sa place. Le rôle du père, c'est quoi ? C'est de rapporter la sécurité financière à la famille. Ouais. Un petit peu comme à l'après-histoire, quand même. C'est de rapporter le gibier dans la grotte. Ouais, ouais, on en est là. Dans cette chanson de papa que l'on connaît depuis des siècles, on y parle de force, de travail, de sécurité, de virilité même. Et cela ne sonne pas super bien avec ce que l'on imagine être un papa aujourd'hui. Et si nous décidions d'écrire une nouvelle chanson ? Et si nous décidions d'inventer de nouvelles paroles ? De mettre au loin ces injonctions d'un autre temps ? De casser le rythme trop lourd de cette chanson trop entendue ? Et si nous osions être le papa que l'on a vraiment envie d'être ? Car finalement, la parentalité, c'est le moment où l'on se réinvente. C'est le moment où l'on construit le monde de demain au travers de l'éducation qu'on partage avec nos enfants. Alors oui, quand on devient papa, c'est le moment d'être soi. Vraiment soi. Alors osons être soi. Osons être soi loin des clichés, loin des stéréotypes. Osons être libre. Osons réinventer sa vie d'homme et de papa. J'ai la profonde conviction que la force de l'être humain est dans son unicité. Que son épanouissement personnel nourrit sa vie professionnelle. Et que sa vie professionnelle nourrit sa vie personnelle. Que les soft skills que l'on développe dans sa vie personnelle sont utiles dans son job. Et bien sûr, vis-à-versa. Depuis la naissance de mes enfants, vous l'avez compris, je passe beaucoup de temps avec eux. J'adore jouer avec eux, leur faire découvrir le monde, observer leur regard sur le monde. Et grâce à eux, j'ai développé depuis 5 ans tout un tas de compétences qui me sont très utiles dans mon job. La patience. Je vous rappelle, j'ai des jumeaux. La patience donc. L'empathie. La créativité. L'organisation. L'anticipation. Toutes ces soft skills, elles viennent de mes enfants. Elles me sont précieuses au quotidien dans mon job. Alors oui, j'ai la profonde conviction que nous pouvons écrire une seule et même partition pour la chanson de notre vie. Quand on devient parent, on se dénombrilise. Mais là où depuis des siècles, les femmes devenues mamans osaient accepter ce changement, les hommes devenus papas restaient eux bloqués dans un schéma patriarcal imposé par la société. Mais ça, c'était hier. Car aujourd'hui, de plus en plus d'hommes s'ouvrent et osent se remettre en question. Car ils comprennent que la parentalité, et donc y compris la paternité, est au cœur de la construction du monde de demain. Prenons quelques sujets qui nous animent aujourd'hui et qui sont fondateurs du monde de demain. Et voyons comment la parentalité y joue un rôle majeur. Premier sujet. L'égalité entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, en France, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes pour le même job et à compétence égale. Et on le sait, les études le démontrent, c'est au moment de la maternité que le décrochage de rémunération se fait. Et vous, accepteriez-vous demain que votre fille gagne 20% de moins que ses collègues juste parce que c'est une femme ? Deuxième sujet. L'ouverture à la différence. Nous sommes tous différents. De sexe, de sexualité, d'origine, de religion, de culture, d'éducation, de croyance. Et c'est une richesse incroyable. Pourtant, l'intolérance est palpable partout. Et vous, accepteriez-vous demain que votre fils soit pointé du doigt parce qu'il est différent ? Troisième sujet. L'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est avec le sens au travail le premier vecteur de choix de la nouvelle génération pour trouver un job. Et c'est un enjeu majeur pour les entreprises aujourd'hui et demain pour attirer et fidéliser ses talents. Et vous, accepteriez-vous demain de consacrer tout votre temps et toute votre énergie à votre travail en passant à côté de votre vie de famille ? Dernier sujet. L'écologie. L'impact que l'on a sur la Terre est complètement différent au moment même où l'on devient parent. Et vous, accepteriez-vous demain de laisser une planète abîmée à vos enfants ? On le voit au travers de ces quatre exemples, qui sont tous des sujets sociétaux fondamentaux, comment la parentalité y joue un rôle majeur. Et la chanson de ce que doit être un papa que l'on connaît depuis des siècles commence à évoluer, face à des prises de conscience de plus en plus nombreuses. Oui, mais il existe encore deux tempos à cette chanson. Alors oui, il y a comme moi des hommes qui osent réinventer leurs chansons de vie en devenant papa. Je pense à Gaël, papa d'un bébé prématuré, qui suite à la naissance de son fils a créé une entreprise citoyenne et responsable pour accompagner les parents d'enfants prématurés. Je pense à Gabriel, ingénieur. Gabriel, il voulait devenir manager, mais son entreprise estimait qu'il n'en avait pas les compétences. À la naissance de sa fille, il prend un congé parental de cinq mois. Et quelques semaines après son retour au travail, donc après les cinq mois, il est nommé manager, parce qu'il avait développé les compétences nécessaires à cette fonction en étant engagé et impliqué auprès de sa fille durant cinq mois. Mais je pense aussi à Greg, chef de rang, qui lui n'a pas osé demander son congé paternité, de peur d'être jugé et mal perçu par ses collègues et par ses responsables. Ou je pense à Damien, consultant, qui lui s'est fait refuser son congé paternité et qui n'a ainsi pas pu être auprès de sa fille et de sa femme qui en avaient besoin. Et enfin, je pense à Grégory, dont nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines. Grégory, il est agriculteur et père de trois enfants, dont des jumeaux en bas âge. Il décide de prendre un congé parental d'un an, ce qui est autorisé par la loi. Suite à cela, il se fait littéralement harceler durant sept mois par son employeur. On lui tient des propos d'un autre temps. On lui dit que c'est un feignant, un bon à rien, que c'est un frein pour le développement de la société, que sa place n'est pas d'être auprès de ses enfants, que ça, c'est le rôle de la maman. Alors, aujourd'hui, il ne s'agit surtout pas d'écrire les paroles d'une seule et unique chanson. Il s'agit de casser les silences, de libérer les paroles, de libérer l'audace, libérer l'envie d'être libre, libre d'être le papa que l'on a vraiment envie d'être. La place des pères dans la société est l'affaire de tous. De chaque homme, de chaque femme, des entreprises qui ont un rôle majeur à jouer sur le sujet, des politiques, des médias, des écoles supérieures. Il n'existe pas un seul et unique modèle de papa. Il n'existe pas une seule vérité. C'est à chacun de créer sa vérité. C'est à chacun de créer sa chanson de papa, en fonction de ce dont il a vraiment envie. Devenir papa est un bonheur immense. Ne passons pas à côté de ces moments si précieux. Il n'existe pas la vie professionnelle d'un côté, la vie personnelle de l'autre. Il existe juste la vie. Nous pouvons les concilier. Nous pouvons choisir de les concilier. Nous pouvons choisir de ne pas choisir. Nous sommes des acteurs de nos vies. Alors, osons écrire notre chanson de papa. Et osons construire notre chemin de papa. Merci beaucoup. Applaudissements ... ... ... ... ... ...